Musique Aider les entreprises à améliorer leur compétitivité, c'est la mission principale de Enterprise Europe Network. Les services du plus vaste réseau de soutien aux PME en Europe s'articulent autour de trois piliers. Informer et former les PME sur les matières européennes. Faciliter les partenariats internationaux et enfin servir de relais feedback auprès de la Commission Européenne. Installée à Charleroi, la société IBAM est spécialisée dans l'audit et le conseil énergétique. L'entreprise a bénéficié du soutien de Eno Développement, l'agence de développement économique de la province de Eno, pour intégrer le réseau EEN et développer de nouveaux projets. Le réseau EEN a une démarche proactive, donc ils ont rencontré, enfin en tout cas, ils ont envoyé de l'information aux entreprises situées dans l'Eno. Donc on s'est mis dans le réseau, on ne savait pas trop à quoi ça pouvait aboutir. On n'imaginait pas qu'en tant qu'entreprise à Charleroi, on serait amené à aller à l'étranger ou à faire des contacts, parce qu'on estimait qu'on était très locales, et puis finalement, on avait été invité pour la foire EcoBuild à Londres. Et pour nous, c'était l'occasion, d'une part, de rencontrer les autres acteurs qui font des logiciels similaires, de voir vraiment les différences entre les différents logiciels, et puis de parler avec les responsables d'entreprise, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas des vendeurs qui viennent à la foire, c'est vraiment les porteurs d'entreprise et les chefs d'entreprise. Et là, ça nous a permis de rencontrer le partenaire avec lequel on est en train de discuter aujourd'hui, pour pouvoir distribuer leur logiciel. Je ne veux pas dire que sans EEN, ça ne serait pas fait, ça serait fait plus difficilement, mais en tout cas, ça facilite, c'est un facilitateur pour moi au niveau des contacts. On récapitule. Grâce à EEN, l'entreprise IBAM a participé à une foire d'envergure dans le domaine de la construction à Londres. Un coup de pouce qui a permis à IBAM de rencontrer de nouveaux partenaires et d'acquérir un logiciel plus performant. Sous-titrage Société Radio-Canada